Pour la chef du gouvernement togolais sur FI, l'essentiel aujourd'hui, c'est de gagner contre la pandémie liée au coronavirus, le développement et répondre aux besoins sociaux des populations togolaises. Le Premier ministre togolais s'est prononcé pour une première fois depuis sa nomination sur l'affaire du contentieux du scrutin présidentiel du 22 février dernier. Pour Victoire Tomogadob, cette page est définitivement tournée. Selon elle, ceux qui n'ont pas encore compris cela, parlant d'Abbé Yomé Kodjo et de Jean-Pierre Fabre, finiront par prendre le train en marche. A la question de savoir si les vrais problèmes ne sont pas ailleurs, Madame Tomogadob a fait savoir ceci, « Aujourd'hui, nous devons regarder devant, avancer et nous mettre au travail. Ce qui nous préoccupe le plus, est comment sortir de cette situation liée au COVID-19. Je pense que c'est là où se trouvent les priorités nationales et je souhaite qu'on s'en tienne à cela. » Pour ceux qui font encore attention à ceux qui contestent les résultats de la dernière présidentielle, le Premier ministre répond que la population togolaise et la communauté internationale ont été tout témoins du bon déroulement du processus électoral au Togo. « Le Togo est un pays démocratique qui a des instruments de régulation et de suivi des processus électoraux. La CENI et le Conseil constitutionnel ont déjà réglé cette question et je me consacre sur le défi économique, social et sanitaire », a-t-elle déclaré. Pour elle, l'affaire des poursuites contre Abelio Mekodjo, le candidat de la dynamique Mgr Kepodzro, DMK, qui dit être le vrai gagnant du scrutin présidentiel, et judiciaire. « Il faut laisser la justice faire son travail », a-t-elle lancé ajoutant que personne n'a poussé Abelio Mekodjo à l'extérieur du pays. A l'Alliance Nationale pour le Changement, en, qui dit depuis quelques jours que les résultats de cette élection ont été frauduleux et qu'il faut la reprendre, le Premier ministre soutient que cette page est tournée. « Il peut y avoir des gens qui ne sont pas contents mais il faut se soumettre à cela sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut nous focaliser sur l'essentiel qui est le développement, lutter contre la vulnérabilité et nous allons travailler sur ça. Les autres qui n'ont pas encore compris, prendront le train en marche », a-t-elle conclu.